C'était ridicule ! Si je pouvais même porter le foulard berroujoum sur la tête ! C'était du genre, il fallait qu'on sache que l'Africaine, la Noire, est dans le coin. Bon les gars, on filme toujours du Nigeria. Et j'aimerais qu'on parle d'un thème très intéressant, au vu des retours qu'on m'a fait. Et j'essaie aussi de, de plus en plus, de lire les commentaires sur la chaîne, ok ? Parce que j'aimerais créer une meilleure connexion avec les abonnés. Vous voyez, ça c'est vraiment le Nigeria. C'est-à-dire avec les abonnés et donc leur faire des retours par rapport soit aux questions qu'ils ont, soit à des soucis que je remarque. Vous avez vu les vidéos qui sont parues récemment sur la chaîne, par rapport à Dangote et d'autres vidéos. Et il y a quelque chose qui ressort beaucoup dans les commentaires. Beaucoup de gens qui disent que oui, nos dirigeants ont peur de l'occident, par rapport à Tini Wu et le fait que les gens s'aiment beaucoup, pensaient qu'ils étaient embourbés dans ça, que les autres venaient de l'extérieur. Tout ce tralala. Je vais vous donner, moi, mon point de vue. Et ce n'est pas juste les dirigeants, ça peut également être les Africains. Parce qu'on peut également ramener ça sur le plan de... Les gens qui ont peur de s'engager en général. Peur de se lancer en business. Peur d'aller à l'aventure. Peur de peur de... Il y a même un autre commentaire que j'ai vu. Et là, j'étais du genre, ok, ça c'est intéressant. Parce qu'il y a eu une étude qui a été menée dessus. Le commentaire parlait du fait que la peur a été engravée dans notre ADN. Maintenant, les Noirs américains ont fait une étude avec des experts où tu prends l'ADN et tu peux sortir les séquences de l'ADN. Et parmi ces séquences-là, on a remarqué un traumatisme. On vous parle des Noirs américains. Bon, écoute, les Noirs américains, c'est nos coussets, ils viennent de l'Afrique. Donc, si on a pris nos fils, nos mamans, nos pères, à quelque part, on a également subi du traumatisme. Et j'aimerais également beaucoup rappeler ici aux gens que... Les gens ne le savent pas. Les gens pensent que les Blancs sont venus prendre les Noirs. On a donné, comme la version que le Blanc nous donne, on les a vendus pour du sel. On a dit quoi? Le sel? Le sel. Vous-même, vous êtes parents. Vous avez des frères, des soeurs, des parents. Vous avez des enfants. Vous allez vendre vos enfants pour du sel, pour de l'or, pour de... Mais franchement... Et on continue à lire des choses comme ça. On croit toujours à ces choses-là. Ah, les gars, vous aussi. On n'est plus à l'époque où on était trop naïfs et toto là. Quand même, les Africains sont en train de se réveiller et voient la supercherie. Donc, pour revenir à l'exemple en question, on a remarqué que, justement, quand on observe l'ADN d'une personne, dans le cas d'un peuple, on peut dégager des séquences de traumatismes. Et ce, justement, dû à l'esclavage. Aux barbares qui sont venus les arracher. Ils ont continué leurs actions barbariques sur les Noirs qu'ils ont amenés soit aux États-Unis, soit dans les îles. Et je suis sûre que si on fait la même chose du côté des Africains, ceux qui sont restés en Afrique, pas ceux qu'on a volé pour emmener de l'autre côté, je suis pratiquement sûre qu'on va trouver ça. On va trouver des séquences de peur des dents. Et le point que je voulais faire un peu plus tôt, c'était pour dire, rappelez aux gens, que pour chaque Noir qu'on prenait, six Noirs mouraient. Laissez-moi rappeler ça. Pour chaque Noir, quand on venait prendre un de vos frères, une de vos sœurs, qu'on prenait, il y a six Noirs qui se battaient. Pourquoi on ne les amène pas dans les îles ? Pourquoi on ne les amène pas aux États-Unis ? Six Noirs mouraient. Pas se battaient. Il y a plus qui se battaient. Mais il y a six qui mouraient. Ça, ce sont les archives qu'on trouve justement dans les livres que les colons ont laissés du côté de la France, du sud de la France. C'est eux-mêmes qui ont écrit eux. Donc, pour revenir dans cette affaire de peur, je pense que la peur est universelle. C'est vrai qu'il peut avoir cette tendance à être prononcée chez le Noir parce que le Noir croit foncièrement à la paix. Le Noir, c'est quelqu'un qui d'habitude croit à la paix. C'est quelqu'un de paisible. Donc, d'avoir ce choc de culture où il y a des barbares qui viennent vers vous, qui croient à la violence, qui croient à la domination, qui pour eux, c'est leur manière de faire. Si tu fais différemment que moi, tu es banni. Un, ils sont le chemin, la vérité et la vie. Si vous ne faites pas ce qu'ils veulent là, vous êtes banni. Ça, c'est la mentalité du blanc. Ça, c'est... Quand on dit les pouvoirs occidentaux, c'est comme ça qu'ils sont. Si tu ne fais pas, si tu ne crois pas en ce en quoi je crois, si tu crois en autre chose, c'est que tu es démoniaque. Tu n'es pas... Tu n'es pas normal dans ta tête. Et dans le temps de subir ça, on peut comprendre à quelque part qu'il y a des traces. Mais les gars, c'est un truc que j'adore avec les peuples noirs autour du monde. On est des combattants. On est des combattants. On a juste besoin d'être rappelé ça. Tout le monde a peur à quelque part. Mais je pense que les combattants sont ceux qui dépassent leur peur. Les combattants sont ceux-là qui disent que oui, j'ai peur. On embrasse la peur. Il ne faut pas te... Là, au poussin. Tu embrasses la peur. Comme on dit en anglais, I will do it anyway. Yes, I'm afraid, but I will do it anyway. Du genre, j'embrasse la peur, mais je vais faire ce que je dois faire. Néanmoins, je vais faire ce que je dois faire. Donc, est-ce que le noir est quelqu'un qui a spécialement peur? Peut-être. Franchement, peut-être. Maintenant, la science va venir nous raconter les histoires. Maintenant, quand la science raconte les histoires, est-ce que c'est pour tant que tu es maudit ou non? Rien à voir. Rien à voir. Parce que si on doit rester sur cette thèse-là que le noir spécifiquement est un peu heureux, on n'aurait pas eu des gens, des noirs, des Africains et des Africains qui se sont levés et qui ont combattu pour la liberté. Et cette liberté-là, elle ne vous a pas été donnée. Parce que dans nos livres d'histoire, on dit on vous a donné la liberté. Qui donne la liberté? Vous pensez que le baba peut donner la liberté? Elle a été arrachée et travaillée. Maintenant, si on revient sur le plan de nos dirigeants, franchement, moi, je peux vous dire clairement qu'il y a une corrélation directe. Il y a des choses ici que je ne peux pas dire parce que plusieurs fois, j'étais assise à la table. J'ai eu à voir des discussions où il y avait certains non-dirigeants en face de l'occidentale. Et pour vous dire la vérité, j'ai vu... J'ai vu comment on ne se considérait pas. J'ai vu comment beaucoup pensaient réellement que l'autre était mieux qu'eux. Donc, comme l'occidental parle, on va écouter parce que ce qu'il dit est vrai. Comme le blanc parle, il est supérieur à nous. Et est-ce que ça vient donc de la peur parce que c'est déjà engravé dans l'ADN de beaucoup d'entre nous et moi, je suis une ancienne. Je vous ai dit ça et moi, je ne me cache pas. En termes d'aliéné, là, je suis une bonne ancienne aliénée. Je vous ai dit comment je parlais comme les Français. Je voulais franchement être prise pour une Française. Je vais défriser les cheveux avant et tout le reste. Tout ce que vous voulez dont je comprends quelque part. Mais vous voyez, cette désaliénation s'est faite avec la connaissance de moi. Le fait que j'ai commencé à comprendre que mais attends, on a eu à faire des choses. Le noir n'est pas le sauvage qui courait dans la forêt et qui ne foutait rien. Le noir est l'initiateur de la connaissance de ce monde. Donc, s'il y a quelqu'un qui devait même civiliser parce que le noir est le civilisateur, c'est le noir qui devait le faire. Hein? Vous entendez? Ce n'est pas l'autre parce que l'autre, c'est le baba. Parce qu'on ne civilise pas dans la violence, dans les viols, dans les coupes et les mains, couper les têtes. Ça, c'est la barbarie, ce n'est pas la civilisation. Mais le noir est au cœur de la civilisation de ce monde. Quand on parle de mathématiques, quand on parle de physique, quand on parle de chimique, tout ce que vous voulez. Et donc, commencez à apprendre plus sur moi, mon histoire, ce que le noir a fait, qui le noir est, qui je suis. Oh mon Dieu, mais les gars, j'ai tellement commencé à m'embrasser, c'était ridicule. C'était ridicule. Si je pouvais même porter le foulard vert ou jaune sur la tête, j'allais porter le foulard vert ou jaune sur la tête. Parce que c'était du genre, il fallait qu'on sache que l'africaine, la noire, est dans le coin. Donc ça vient spécifiquement de ça. La connaissance de qui nous sommes. Je suis arrivé, là on devait partir. C'est pour ça également que vous vous rendez compte que sur le plan système éducatif parce que le blanc l'a connu. Il le sait, les gars. Ça commence quand l'enfant est petit. Il faut mettre la graine de l'infériorité quand l'enfant est petit dans la tête. Ça commence là. Livre d'histoire, l'histoire surtout, le processus d'enseignement, ce qu'on doit leur dire, ce qu'on ne doit pas leur dire, ce que tout est contrôlé parce que la minute où tu mets la graine de la connaissance, la minute où tu mets la graine, oh mon Dieu, c'est un système savamment tissé, savamment tissé. La minute où tu mets dans la tête de l'enfant le pouvoir, le fait que tu lui fasses comprendre qu'il est capable de tout dans ce monde. Tu n'as pas besoin de lui dire que oh, ton peuple est à la base de la connaissance des plus grosses choses dans ce monde. Non, tu n'as pas besoin de ça. tu lui dis juste, tu lui mets juste dans la tête, tu es capable. Tu es capable parce que les autres l'ont fait. Parce que les autres l'ont fait, tu es capable de devenir le plus grand scientifique. Tu es capable de devenir celui qui va faire les plus grandes infrastructures dans ton pays, à l'africaine, au modèle africain. Tu es celui qui va construire les plus grandes maisons, les maisons qui suivent un modèle écologique. Tu es celui qui va venir peut-être montrer d'autres manières de faire parce qu'on l'a fait dans le passé et parce qu'on l'a fait dans le passé, ça a été fait. Ça peut être refait. Si on met ça dans la tête des enfants, ils savent. C'est pour ça qu'on contrôle tout dès la base. L'éducation. Vous savez, on parle souvent des affaires comme les business ou les ceci. Il n'y a pas de problème. Mais il y a la clé, le nez des choses, de certaines choses. L'éducation. J'avais échangé avec quelqu'un de très connu. La personne m'avait dit que Stéphanie, tu fais du très bon travail. Je sais que l'aspect éducatif, ce n'est pas ta branche. Mais sache que sur ce plan-là, si tu te mets à parler du fait qu'on doit changer l'éducation dans nos systèmes, les manuels d'éducation, ce qu'on écrit dedans, contrôler, parce que vous rendez-vous compte que la plupart de ce qu'on écrit est édité en France. Les maisons d'édition prenaient la plupart des manuels de nos enfants, de la sixième en terminale en France. Nos livres d'histoire qui sont les livres les plus importants, c'est un peu même qu'à moi, l'histoire allait être coefficient 8. On va crier le coefficient là, 8. Allez voir ce qu'on nous met dedans. Quand l'enfant grandit, à un certain âge, on est content, après on commence à nous dire « Oh, vraiment, tu as vendu tes frères, il y a eu échange d'esclavage, tu as donné tes frères pour du sel pour de leur écouter les conneries comme elles dans la tête de nos enfants. » L'enfant commence à dire « Wow, donc je peux vendre mon frère. » C'est normal pour lui. On ne lui dit pas que tu as combattu qu'ils sont venus. On ne lui dit pas qu'on nous a fait écrire dans les livres que tu as vendu tes frères pour du sel et tout et tout et tout. Rien de tout ça. Parce que si on lui dit, ça éveille dans lui non seulement la connaissance mais la rébellion. La rébellion. Donc, est-ce que certains Africains ont peur ? Probablement. Mais ce n'est pas ça la question. La vraie question c'est de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont peur. Et la réponse est très simple. Parce qu'ils ne se connaissent pas. La minute que l'Africain se connaît, le réveil est instinctif. Je suis passée de l'ombre à la lumière. Je suis l'exemple de Sarah. De celle qui voulait ressembler à l'autre. Je suis passée de là à Oh my God. Oh my God. Regarde cette Africaine. Regarde son cerveau. Regarde ses accomplissements. Regarde ce qu'elle peut faire. Donc, je vous laisse là. On m'attend. Le protocole est là. Are you ready ? Et on se voit à la prochaine vidéo. Ok ? Peace. Prenez soin de vous.